Bonjour à tous et bienvenue à tous les francophones qui nous rejoignent en ce 16 juillet, grande journée de Lourdes United. C'est aussi le jour de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette. Vous savez ce jour où Bernadette ne peut pas, malgré son désir, s'approcher de la grotte en raison des barricades. Mais la Vierge lui apparaîtra quand même de loin et plus belle que jamais, dira-t-elle. Alors nous sommes en communion particulièrement avec tous ceux qui sont loin du sanctuaire de Lourdes, qui peut-être ne peuvent pas y venir malgré leur désir et qui, à travers toute cette journée, vont pouvoir s'approcher de ce qui se vit ici. Et ce matin, nous allons particulièrement parler de la prière, de la manière dont on prie ici à Lourdes. Pour cela, j'ai la joie d'accueillir trois invités. D'abord le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauban. Bonjour, père. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Don Maxence Bertrand. Bonjour, Don Maxence. Bonjour. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, chaplain, ici à Lourdes, en charge particulièrement de la pastorale des jeunes. Et puis vous êtes l'auteur tout récemment de Bernadette, celle que personne n'attendait, un livre publié aux éditions première partie. Et puis avec nous également, Maria Rita Ferry. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là, Maria Rita. Vous êtes italienne, mais vous parlez merveilleusement le français. Vous êtes hospitalière depuis 45 ans, c'est dire votre expérience de Lourdes. Et vous êtes en charge aujourd'hui particulièrement du service des piscines. Alors avec vous, on parlera de ce geste de l'eau si important ici à Lourdes. Peut-être pour commencer, père Dauban, nous dire un mot de cette forme particulière de prière qui n'a pas toujours eu bonne presse à la fin du XXe siècle. Ce qu'on appelait parfois à tort avec mépris la piété populaire et dont le pape François ne cesse de nous redire combien elle est importante. Nous faisons tout pour la réhabiliter cette piété populaire dans la mesure où, effectivement, il s'agit de répondre à tous ceux qui sont venus dans le sanctuaire depuis les apparitions, finalement. Et qui sont inscrits dans les gestes qui furent les gestes même de Bernadette et qui sont des gestes tout simples, pas spécialement intellectualisés et qui parlent au corps et qui souvent de fait parlent de fait au cœur. C'est une manière de s'engager dans la prière, d'être physiquement avec son corps présent à ce qui se passe. Tout à fait. Je suis convaincu qu'on ne prie pas qu'avec sa tête. On prie également avec ses pieds. En tout cas, c'est ce que l'on vit concrètement ici à Lourdes et plusieurs fois par jour. Alors, peut-être y a-t-il parmi ceux qui nous regardent des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de Lourdes, voire peut-être jamais l'expérience d'un sanctuaire. Avant de continuer à en parler, je vous propose de regarder en image comment on prie à Lourdes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alors, Maria Rita, vous envoyez beaucoup de choses aux piscines, je le disais en introduction, ce geste de l'eau, d'abord, est-ce que vous pouvez nous le resituer ? Pourquoi ce geste de l'eau ici à Lourdes ? Je dis que d'abord, le Seigneur et Marie ont toujours choisi les choses les plus humiles, les plus simples, les plus pauvres, pour accomplir de grandes choses. Et je crois aussi que le geste de l'eau est un peu lié au rocher. Je pense, j'aime beaucoup l'écriture, alors j'essaie de trouver toujours une liaison entre la réalité d'aujourd'hui et l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours. Alors, par exemple, je pense à l'eau qui est sortie du rocher à Massémeribas, quand Moïse a touché le rocher et là est sorti de l'eau. Mais l'eau est dans la Bible partout. Plus de 1500 fois, on la trouve nommée dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, l'eau, c'est un élément simple, le plus simple, mais s'il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas vivre. Et même dans les régions les plus déserts, là où il n'y a pas de vie, une petite goutte d'eau peut faire naître la vie. Alors, ce geste de l'eau, c'est pour moi, revenir en premier moment aux sources. C'est-à-dire, au moment de la neuvième apparition, Marie a demandé à Bernadette d'aller à la source boire et s'y laver. Et on va refaire les gestes qu'a fait Bernadette. Je dis que Marie n'a pas demandé à Bernadette de se baigner. Mais le bain, c'est une chose qui est arrivée plus tard. Mais au début, on n'avait que l'eau à boire et s'y laver le visage. Alors, il faut préciser, Marie Arita, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas bien l'histoire, que pendant pas mal d'années, ici à Lourdes, aux piscines, la tradition, c'était d'être baignée dans l'eau. Et en fait, c'est une tradition... C'est une tradition qui est née quelques temps après les apparitions. Quand a été construite un petit bassin, le premier, par un artisan ici de Lourdes, elle a été amenée à des personnes qui ne pouvaient pas arriver jusqu'à la source. Après, bon, les piscines jusqu'en 1950, parce que de plus en plus, il y a eu des personnes qui désiraient se baigner, étaient à côté des arcades, en bas de la basilique du Rosaire. Et pour les centenaires, ont été construites les piscines comme on les trouve aujourd'hui. Et le bain fait partie, voilà, des gestes aussi, des gestes de Lourdes. Alors, c'était une habitude. C'était une habitude, mais il m'est arrivé souvent d'écouter des personnes qui disaient « Ah, je suis arrivée à Lourdes, j'ai fait mon pèlerinage, je n'ai pas pu venir me baigner. Mon pèlerinage, ce n'est pas valide. » Comme ? Attendez, doucement. Ce n'est pas comme ça qui se passe. Rappelez-vous que Bernadette a dit « Une seule goutte d'eau suffit. » C'est la foi qui fait que de temps en temps arrive un miracle. C'est la foi qui change les choses. Aujourd'hui, il y a eu toute une réflexion sur ce geste de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vivent les pèlerins qui viennent maintenant aux piscines ? Alors, ils arrivent, quelquefois, n'ont aucune idée de ce qui se passe. Au moment du bain, ils demandaient quelquefois « C'est ici qu'on fait la douche ? » Non, ce n'est pas la douche. Et là, ils disaient « Comme c'est ce geste de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, on essayait d'expliquer qu'après avoir fait la caisse sur le plateau, à fur et à mesure qu'il y a la place dans les différentes cabines, nous avons 11 cabines chez le côté femme et 6 cabines côté homme. Maintenant, à ce moment, au moins, il n'y a pas de différence. Parce qu'hommes et femmes rentrent ensemble, hospitaliers et hospitalières donnent leurs services ensemble. Et donc, on explique qu'après avoir attendu sur le plateau, une fois qu'ils rentrent, ils sont accueillis par un hospitalier ou une hospitalière. Et on fait juste un petit mot d'accueil. On demande si c'est la première fois, quelque chose pour les mettre un peu à l'aise. Et on demande après de se mettre devant l'image de la Vierge pour confier à Notre-Dame leurs soucis, leurs prières, leurs intentions et tout ça. Et une fois fait ça, on donne trois fois l'eau dans les mains, comme pour la communion, comme ça. Une fois pour se laver les mains, une fois pour se laver le visage et la troisième fois pour boire. Et à la fin de ces trois petits gestes, ce sont les invocations habituelles. Notre-Dame de Lourdes prier pour nous, Sainte Bernadette prier pour nous, Marie conçue sans péché. Après, si la personne demande de faire une prière ou de faire un petit chant, on le fait. Mais d'habitude, le geste, c'est celui-là. Ça veut dire, Père Dobane, qu'on fait au fond ce que la Sainte Vierge a demandé? En quelque sorte, tout à fait. On essaye de se conformer à ce qu'elle a demandé à Bernadette et donc à nous tous. Je soulignerai le fait que ce geste de l'eau, parmi ses différents avantages, il a celui d'offrir une possibilité de gestes communautaires. En couple, vous l'avez exprimé. En couple, en famille, des amis, deux amis qui désirent entrer ensemble. Quelquefois est arrivé que deux personnes ont fauteuil. un frère et une sœur, il y a quelques jours, un homme et sa femme, il y a aussi quelques jours, les quatre étaient en fauteuil. Et alors, deux sont rentrés à l'intérieur et ils ont fait les gestes ensemble. Ça a été un moment émouvant pour tout le monde parce qu'avec le bain, on n'avait pas cette possibilité. Les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Mais avec les gestes, oui, ça, c'est possible. Même les familles, avec les enfants, les papas, les mamans. Alors, voir les petits qui boivent dans les mains ou qui prennent les petits gobelets pour boire, c'est quelque chose. Dans Maxence, les jeunes sont aussi saisis par ce moment ? Oui, je pense qu'ils sont saisis par l'unité de ces gestes. Je pense souvent à une chose, c'est que les jeunes, c'est vrai pour d'autres peut-être, mais les jeunes, principalement, j'entends souvent qu'ils me disent, je ne sais pas très bien prier. Et je pense souvent à cette phrase, nous voulons voir Jésus dans l'évangile et ils se demandent s'ils ont la bonne technique pour accéder à Jésus. Et ce qui me touche ici à Lourdes, c'est qu'il y a une espèce de grande simplicité où dans ces gestes, personne ne se demande à la fin de ces gestes si on les a bien faits ou mal faits. On accède à Jésus comme la foule autour de Jésus dans l'évangile, celle qui touche son vêtement. J'imagine que les apôtres ou peut-être d'autres ont dû se dire que c'était un peu superstitieux. Et peu importe, on accède un peu n'importe comment à Jésus dans la foule, dans l'évangile. Et le principal, c'est de l'accéder à lui. Et je trouve qu'ici, la Vierge Marie, dans sa bonté, elle enseigne cette grande simplicité. Tout le monde peut y accéder. La question ne se pose pas pour un jeune à la fin de son pèlerinage s'il a bien prié. En fait, il a touché le rocher, il y a confié dans la grotte ses difficultés, etc. Il a pu allumer ce cierge, vivre ce geste de l'eau. Et voilà. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est la simplicité qui me marque. Moi, je vois ce que je peux dire. Nous avons pas mal de groupes de jeunes qui passent pour les gestes de l'eau. Alors, vous savez, les jeunes, quelquefois, font, ah non, je ne veux pas rentrer, ça ne m'intéresse pas, etc. À la fin, ils rentrent, mais il faut regarder les visages qu'ils ont quand ils sortent. C'est tout à fait différent. Ils sont émus. Et ils disent aux autres, il faut rentrer, il faut rentrer. Donc, il s'est passé quelque chose là, à l'intérieur. C'est un dialogue avec Marie tout personnel. Parce que nous sommes là, je dis, pour accueillir et pour faciliter cette rencontre. Voilà. Même si l'expérience est nécessairement différente, cette expérience de Lourdes, elle ne se vit pas que à Lourdes. Elle se vit aussi ailleurs dans le monde, à travers les missions Notre-Dame de Lourdes, à travers les voyages des reliques. Je vous propose qu'on regarde d'abord quelques images. On en parle juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était aux Etats-Unis, Père Doban. Une explication, parce que, évidemment, le décor est différent et en même temps, on retrouve Lourdes. On retrouve Lourdes à la demande des diocèses, des pays qui sollicitent ces missions et qui sollicitent les reliques de Sainte Bernadette pour pouvoir prier autour de ces reliques. Et c'est vrai que ça se livre à des fruits tout à fait surprenants avec des foules plus ou moins importantes qui viennent, qui prient, qui célèbrent et qui, du coup, sont en lien avec Lourdes au point, ensuite, par la suite, évidemment, de venir ici, même en pèlerinage, parce que c'est quand même la demande de la dame. Même si nous, nous allons, dans les pays qui nous sollicitent, il y a toujours cette demande de venir ici pour vivre des processions, pour faire vivre cette chapelle que l'on a été invité à bâtir. Et de fait, les fruits sont surprenants. Et aussi en termes de charité et de service des malades. Et ça, c'est très, très beau. Les Etats-Unis, il y a une illustration avec un diocèse ou une paroi, je crois bien, qui a demandé, après cette vénération des reliques, de pouvoir mettre en place une hospitalité aux aînes pour venir en pèlerinage, ici, à Lourdes. Donc ça porte du fruit sur plage. Je vous propose qu'on regarde d'autres images. Cette fois, c'est au Royaume-Uni. Sous-titrage ST' 501 Ces images si caractéristiques. Et alors, c'est partout dans le monde. On le disait il y a quelques semaines, Père Dobane, vous étiez au Brésil. Tout à fait. J'ai pu précisément bénéficier de cette expression de la piété populaire en Amérique latine qui est de notre ordre que dans le sanctuaire de Lourdes. Et je pense qu'ils ont beaucoup à nous instruire également. Voilà. C'était à l'occasion du premier congrès de la dévotion mariale. C'est ainsi que c'était intitulé. À Belém, dans l'état du para. Puis ensuite, j'ai eu l'occasion de faire aussi une mission pour aller porter le message de Lourdes et ce que la dame et Bernette avaient à dire à ces chrétiens. On s'adresse ce matin particulièrement aux francophones qui nous regardent et qui peuvent être partout dans le monde, y compris en Amazonie. On salue Mgr Dominique You, un évêque français au Brésil. A propos de Lourdes qui voyage, si j'ose dire, on n'a pas mentionné un fait très marquant. C'est aussi le nombre de répliques de la grotte de Lourdes à travers le monde. Je pense à ceux qui nous regardent actuellement depuis le Moyen-Orient. C'est une tradition extrêmement répandue. Ça l'est aussi dans les jardins du Vatican. Ça dit quelque chose de l'universalité, du message de Lourdes, de l'expérience de Lourdes ? Tout à fait. Au gré des voyages, je ne cesse de découvrir des grottes Notre-Dame de Lourdes et des statues de Notre-Dame de Lourdes, sinon dans toutes les églises, du moins dans beaucoup d'entre elles. Et vous avez cité Mgr Dominique You. J'ai eu l'occasion aussi d'aller visiter son diocèse et de le suivre et de voir et de constater avec beaucoup de bonheur à quel point le message de Lourdes était précisément universel. Parce que ce qui a été dit à Bernadette il y a plus de 160 ans, c'est ce qui est dit aujourd'hui à des jeunes filles de l'âge de Bernadette et qui sont ô combien édifiées et aidées dans leur vie de foi et dans leur vie humaine, tout simplement. C'est bouleversant. Ça vous touche, donc Maxence ? Oui, parce que je trouve que c'est encore le prolongement de ce qu'a vécu Bernadette. Quand elle est partie d'ici, j'ai le souvenir de... On raconte son dernier passage à la grotte où elle est venue ici. Elle a passé un long temps. On l'a voulu l'emmener pour qu'elle passe le dernier dîner, la dernière soirée chez elle, avant de partir pour Nevers, pour être religieuse. Elle a demandé qu'on lui laisse encore un peu plus de temps. Elle avait quelques larmes qui coulaient. Elle a embrassé elle-même ce rocher. J'aime beaucoup voir les gens embrasser le rocher. Je me dis que Bernadette l'a fait le dernier jour où elle était ici. Et puis après, à Nevers, quand elle est partie, c'est très beau parce qu'elle dit à plusieurs reprises, à la fin de certaines lettres, je te donne rendez-vous à la grotte parce que j'y vais tous les jours en esprit. Je redescends à la grotte dans mon cœur, etc. Ça, je pense souvent en célébrant ou en priant la messe à la grotte ou le chapelet, de nous dire à toutes les personnes qui peut-être nous regardent et qui prient avec nous depuis très loin. En fait, on peut toujours descendre à la grotte qui est celle de notre cœur. Et Bernadette, elle a vécu cette expérience-là aussi. Je trouve ça très beau que l'universalité de Lourdes se décline de façon très intime dans le regard qu'on en a et dans notre vie de prière personnelle toute simple. Et qui reste aussi une expérience à vivre à travers le pèlerinage. On a parlé des différents gestes. Le premier, c'est de se déplacer. C'est de venir ici. Bernadette est la première pèlerin parce qu'elle a fait pas mal de kilomètres entre Chézaine, entre le cachot et la grotte. Et oui, la première, c'est le désir de la Vierge Marie de venir en pèlerinage ici. Donc, il y a une sortie de soi qui va aussi avec ce message de la Vierge Marie de creuser dans la terre, etc. Enfin, de se déplacer, de rentrer en nous-mêmes, de rentrer dans le mystère de l'Église aussi qui se construit sur la grotte. Ça reste la demande essentielle de la Vierge Marie, mais c'est toujours une demande presque un peu comme les... Ça reste une demande à la fin intérieure de nous mettre en pèlerinage dans cette existence, dans cette vie. Après, n'oublions pas que toute cette piété populaire à travers tous les gestes qu'on a déclinés se conjugue, j'allais dire, assez merveilleusement ici même dans le sanctuaire avec aussi la célébration de tous les sacrements qui véritablement structurent aussi les pèlerinages et qui scantent nos journées et qui se complètent très, très bien. Et puis, vous le disiez aussi, l'accompagnement des pèlerinages, la prédication, les enseignements et tout ce qui peut se vivre au cours de ces journées et le service des malades naturellement. Je signale à ceux qui nous regardent que cette journée Lourdes United, c'est bien toute une journée. Donc, on va continuer à se retrouver, évidemment, pour le chapelet, mais je vous donne rendez-vous particulièrement ce soir pour vivre la procession, la procession, ces images qu'on voyait tout à l'heure, la procession au flambeau. Ce sera à suivre en direct dans la soirée. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada